On accueille Julien Miel-Carrac pour la pépite. Bonjour à tous. Salut Julien. On va parler du goût ce matin. Oui, parce que vous savez, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Une des conséquences du Covid, c'est notamment de perdre le goût. Alors, deux cuisiniers anglais ont décidé d'aider justement ceux qui doivent faire face à cette perte de goût. Regardez, c'est Ryan, il a 27 ans, Kimberle est 28 ans. C'est deux chefs anglais qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et à la télé anglaise. Et ils sortent ce livre, Regardez goût et saveur. Donc, des astuces pour vous aider à retrouver le goût. Alors, leur expertise, elle vient de leur expérience personnelle, pas très joyeuse au départ. Ils ont l'un et l'autre perdu un de leurs parents à cause d'un cancer et le traitement contre le cancer avait altéré justement le goût. Et donc, ils ont eu cette idée de trouver des recettes pour aider les malades qui perdent le goût. Écoutez, Kimberle, elle a expliqué comment est né ce livre à François de La Taille. Nous avons fait des recherches avec un groupe qui avait des problèmes d'alimentation pour essayer de mieux comprendre ce que vivent ces gens qui voient leur goût changer. Beaucoup de gens ne pouvaient pas manger des choses comme des oignons, de la viande, de l'ail. Il y avait pas mal de choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc, nous avons dû recommencer, imaginer de nouvelles choses. C'est comme ça que ça s'est passé. Et le but, il s'agit de stimuler notre nerf trijumeau. C'est un nerf qui est dans le crâne ici et c'est le nerf qui nous permet d'avoir les sensations quand on mange des aliments. Parce qu'il y a un problème quand vous cherchez à retrouver le goût, c'est que des aliments lambda que vous aimez bien, vous allez les trouver dégueulasses. Et par exemple, l'oignon ou pire, le chocolat, vous allez commencer à les goûter, à les sentir et vous allez être écoeuré. Alors en fait, il faut plutôt privilégier les saveurs acides et surtout les aliments qui ont des couleurs vives. L'ananas est vraiment bon pour stimuler la production de salive. Pas très glamour, je sais, mais c'est vraiment bon pour les personnes qui subissent des changements de goût. parce que vous avez des éléments sensoriels supplémentaires qui vous font techniquement saliver quand vous le mangez. C'est probablement l'une des recettes que je préfère. Bon, la voilà cette recette, si ça vous donne des idées pour ce week-end. Alors en vrac, les autres aliments qui fonctionnent, framboise, sirop de rose, sel, citron, champignon, évitez de mélanger quand même tout ça ensemble, je pense que c'est pas très bon. Le livre, il est en anglais, mais il est disponible gratuitement en ligne en tout cas. Comment il disait, il regardait tes recettes, mais tu crois sans doute, il disait, tu retrouves le goût, puis tu retrouves le cholestérol. Ben oui, c'est ça, une maison au beurre.